Générique Juppé Boy est prise de guerre à droite au début du mandat. A-t-il trouvé ses marques à Matignon ? Quasi inconnue à sa nomination, existe-t-il aujourd'hui à côté du président ? Et son goût pour la boxe est-il une métaphore de son style à Matignon ? Ça, c'est pour vous, Régis Lefebvre. Alors, communiquant, vous avez travaillé avec Edouard Philippe à l'UMP en 2002 et vous êtes depuis resté proche. La boxe, c'est son style en politique aussi ? La boxe image un peu son style. C'est-à-dire que je pense que la boxe, c'est un sport à la fois dur, et il est dur au combat, et c'est aussi un sport élégant, et Edouard est élégant. Oula ! Alors, on détaillera tout ça de manière élégante, nous aussi. Alors, en le déshabillant avec Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion et fondateur d'Odoxa, et avec Zaki Laïdi, politologue, ancien conseiller de Manuel Valls à Matignon. Alors, une place de choix pour commenter la difficile équation de Premier ministre. Comment exister ? Comment incarner ? Comment communiquer ? En ce début d'année, Edouard Philippe s'y est essayé sur un dossier ultra sensible, celui de Notre-Dame-des-Landes. Après un référendum approuvant le projet en 2016, après aussi des propos de campagne d'Emmanuel Macron, favorable lui aussi au nouvel aéroport, le Premier ministre reprend tout à zéro, ou presque. Tout a commencé par une publication sur Twitter, à la légende explicite. On y découvre Edouard Philippe à Notre-Dame-des-Landes, en compagnie du maire de la ville, hostile à la construction du nouvel aéroport. Après un court passage à la mairie de Nantes, c'est à Saint-Aignan-Granlieu qu'il s'arrête, commune directement impactée par les nuisances au nord, puisqu'elle est située en bout de piste de l'actuel aéroport de Nantes. Résultat, un deuxième tweet, où on le voit tenir un plan d'urbanisation. Pour autant, il indique qu'aucune décision n'a été prise. Il est bien naturel que sur un dossier aussi ancien, nous essayions de prendre en compte l'ensemble des arguments, l'ensemble des éléments techniques, mais croyez-moi, quand la décision sera rendue publique, j'aurai l'occasion de vous dire sur quels éléments elles se fondent. Pour l'instant, elle n'est pas prise. Elle exige encore quelques consultations. Avant de partir, le Premier ministre se fait interpeller par des riverains excédés. « Pensez à nos enfants, s'il vous plaît. » « C'est pour ça que je voulais venir. » « J'ai été à Notre-Dame-des-Landes, j'ai été à Nantes, je suis ici. » « Merci. » « D'entretenir le suspense, comme ça, pendant des jours et des jours, sur la décision. » « Ça permet de déminer les réactions. » « Dans Notre-Dame-des-Landes, d'abord, on voit que c'est une séquence qui a été pensée en termes de communication. » « C'est-à-dire qu'il y avait une stratégie qui était mise en place avant d'arriver à la décision. » « Ça, c'est la première chose. » « La deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est que c'est le moment où, finalement, Edouard Philippe s'est révélé à la connaissance du grand public. » « Parce que c'était une décision tellement importante qu'elle a fait l'objet. » « Il était en première ligne vraiment là-dessus. » « Pour aller directement, je trouve que ça a révélé le personnage, même si j'ai une faiblesse coupable pour le personnage. » « C'est que ça a révélé deux choses qui sont, à mon avis, ce que Edouard Philippe réussit à faire, c'est faire vivre en même temps une verticalité du pouvoir, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions et à incarner en même temps, et c'est peut-être macronien, une empathie de l'individu. » « Et je trouve que les reportages qu'on voit sur Notre-Dame-des-Landes sont intéressants parce qu'il va prendre une décision, on le sait, et il a pris une décision. Et en même temps, on voit qu'il a eu toujours à cœur de montrer qu'il savait écouter en tant qu'individu, qu'il savait se montrer proche, qu'il ne voulait pas humilier, qu'il ne voulait pas prendre une décision. » « Oui, entretenant tous les espoirs dans tous les camps jusqu'à ce que l'aider... » « Non, c'est pas entretenir les espoirs, puisque chacun savait qu'il y aurait une décision. » « Oui, qu'il n'y aurait des décisions. » « Donc il n'y avait plus d'espoir, contrairement au passé, où chacun pensait qu'il y aurait un espoir, puisqu'il n'y avait jamais de décision. » « On va vous faire réagir, évidemment, mais d'abord, fin du suspense, insoutenable, après la consultation, le temps de la décision, pas facile à justifier quand elle va contre la vie sortie du référendum, on va dire. » « J'ai pris une décision qui était attendue, qui était nécessaire, au regard de l'ensemble des informations qui étaient à ma disposition. » « Et en conscience, M. Boulot, j'ai pris la décision d'arrêter ce projet, d'une part, car je considère que les conditions ne sont pas réunies pour le mettre en œuvre, de procéder à la libération des axes routiers qui traversent la zone, et de faire en sorte qu'au printemps, c'est-à-dire à l'expiration de la trêve hivernale, l'ensemble des occupants sans titre puissent avoir quitté les lieux, soit parce qu'ils l'auront fait volontairement, soit parce qu'ils seront expulsés. » « Alors, il déplace le sujet pour englober d'autres critères, une démarche et un style qui tranche à 100% avec ceux de son prédécesseur. Petit rappel en image. » « S'il y a violence, elle ne vient pas de l'État. La seule violence qui vient, elle est aujourd'hui de ces groupes zadistes. Donc, raison de plus pour ne pas céder à la violence. Donc, moi, j'en prends l'engagement ici devant le Parlement. Cet aéroport, non seulement se fera parce que les électeurs le demandent, mais parce que c'est ainsi qu'on regarde l'avenir en face et ainsi qu'on respecte les Français. » Difficile d'imaginer deux styles plus différents sur un même exemple. Alors, Zaki Laïdi, je voulais savoir, vous, comment vous l'analysiez ? Et pourquoi, selon vous, choisissent-ils deux stratégies de discours et puis de communication aussi différentes ? Mais parce qu'on est à des moments très différents, précisément. Et qu'entre les deux, il y a eu une recomposition du champ politique qu'on n'avait pas connue depuis 1958. Vous disiez tout à l'heure, il n'y avait pas d'espoir. Mais non, les gens qui étaient favorables à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont espéré, après le référendum, que la décision de construire cet aéroport soit prise. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il me semble qu'il y a eu une hésitation. Mais une bonne hésitation. Oui, d'accord, c'est-à-dire que ce n'est pas que de la communication pour vous. Quand ils hésitent, l'hésitation n'est pas de la communication, c'est la réalité d'une hésitation. Je ne pense pas du tout que la décision ait été prise et qu'ensuite on a décidé d'aller consulter les gens. Je pense qu'il y a eu une hésitation et qu'on a fini par trancher, parce qu'au fond, finalement, c'était la moins mauvaise des décisions à prendre. Et sur la différence de style, pour vous, là, entre les deux, c'est une question de personnalité ou vraiment un choix de communication ? Je crois qu'il y a les deux, mais fondamentalement, c'est la personnalité qui détermine le style de communication. On n'a pas le style de communication qui définit la personnalité. Donc je pense que les différences de personnalité sont, de ce point de vue-là, évidentes. Ce qui est frappant, c'est qu'on sent... C'est le contexte qui est aussi très important. Parce qu'on change, Emmanuel Vaz, c'est un vrai désir, effectivement, de vouloir s'engager dans la bagarre en incarnant, comme ça, une forme d'autorité. Et d'ailleurs, il s'en prend aux zadistes violents, alors qu'Edouard Philippe, lui, on a l'impression qu'il n'a pas peur de paraître mou. On a l'impression qu'ils ne sont pas du tout dans la même grille de lecture de l'image qu'ils vont renvoyer. Non, ils ne sont pas du tout dans la même grille de lecture. Ils n'ont pas la même personnalité. Mais on n'est pas, comme il a dit, à juste titre, on n'est pas dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations. On a un pouvoir macronien, si j'ose dire, qui est, en ce moment, au moment où cette non-décision ou cette décision de ne pas y aller est prise, qui a un pouvoir plutôt fort, qui a réussi tous ses bras de fer. Alors qu'à l'époque, exactement, à l'époque de François Hollande et où Emmanuel Vaz était Premier ministre, le grand reproche qui était fait à l'exécutif, essentiellement au Président de la République, c'était de ne pas prendre de décisions, c'était de ne pas être courageux, c'est d'être, finalement, un homme de synthèse. Donc, on avait besoin, sans doute, l'exécutif, le tandem exécutif avait besoin de la force de Emmanuel Vaz. Sur la sanction de l'opinion publique, il y a, si vous voulez, deux effets qui se coulent, si vous passez l'expression. Le premier, c'est à chaud, c'est difficile de dire autre chose que bien jouer. Bien jouer en termes de communication, parce qu'on est dans la pire des situations pour un homme politique. On vient annoncer qu'on va renoncer. Et en plus, il le fait avec des mots qui ne sont pas des mots politiques, habituelles. Il ne le fait pas en euphémisant. Il dit « je renonce ». Donc, il insiste sur le fait que sa décision, c'est d'abandonner. Normalement, c'est un crash politique que de faire cela. Et dans les enquêtes sur Notre-Dame-Lélande, celles qu'a réalisé Odoxa notamment, mais pas que, eh bien, on voit que les trois quarts des Français disent « c'était la moins mauvaise décision à prendre ». Ça ne veut pas dire, Hélène, qu'à la suite d'une telle décision, eh bien, ça n'a pas de conséquences sur l'image générale, et peut-être à plus moyen terme, du Premier ministre et du Président, parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu les « golden boys ». Tout ce qu'ils entreprenaient réussissait. Et sur la manière. Et là, cette fois, pour une fois, les Français ont le sentiment que tant mieux s'ils ont pris cette décision, mais pour une fois, ils ne font pas ce qu'ils avaient dit. – Et alors, pas peur de paraître mou ? C'est une peur qu'il n'a pas, c'est sûr. – On va voir d'autres extraits dans l'émission, où on voit que c'est quelqu'un qui assume de ne pas savoir quand il ne sait pas. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui plaît par rapport à cet exécutif-là, et qui vient compenser une image un petit peu arrogante ou autoritaire d'Emmanuel Macron. Donc le tandem fonctionne bien, et cet Édouard Philippe-là fonctionne bien dans ce tandem. – Alors, ça compense, d'accord. Alors, on dirait que le Premier ministre a pris comme résolution d'un carnet des thématiques pour la nouvelle année. À côté de Notre-Dame-des-Landes, il choisit un sujet beaucoup moins évident, beaucoup moins immédiat, celui de l'abaissement des limites de vitesse à 80 km heure sur les départementales. – Mesdames et Messieurs, en matière de sécurité routière, l'ambition et la détermination du gouvernement doivent être à la hauteur de sa responsabilité. Je crois profondément que nous pouvons changer le cours des choses. C'est pourquoi nous avons cherché à prendre, pas nécessairement des mesures populaires, mais des mesures efficaces. – Un brin techno, diront certains, mais le soir même, dans un Facebook Live, ils ont dit davantage sur ces motivations. Elles font suite à la visite d'un centre de rééducation pour grands blessés de la route au mois de décembre. – Donc, je ne traite pas le sujet à la légère, je ne fais pas de leçon de morale. Il m'est arrivé de rouler trop vite, il m'est arrivé de me faire arrêter par les gendarmes, il m'est même arrivé de me faire retirer mon permis, d'avoir des points en moins sur mon permis, de payer des amendes parce que je roulais trop vite. C'est comme ça, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui pensent, moi le premier pendant longtemps, que parce qu'on conduit beaucoup, on conduit bien. Et que les accidents, c'est les autres, ceux qui conduisent mal, par définition, c'est les autres. Ce n'est pas vrai. – Est-ce que cela suffit à déminer l'attaque ? Sur le thème, la France d'en haut qui s'en prend à celle d'en bas, obligé de prendre sa voiture ? Eh bien, non. – Moi, les routes, je ne les vois pas depuis mon bureau à Paris. Je les vois parce que j'y suis tout le temps sur les routes de chez nous, sur nos petites routes et nos routes départementales. Et je les connais par cœur. Cette décision, ce n'est pas une bonne décision. – Gael Slimane, alors, quand on prépare l'émission, on s'est interrogé sur l'intérêt de monter au créneau sur ce thème qui, pour le coup, est assez inattendu, sur lequel il y avait pas mal de coups à prendre aussi. Pourquoi, selon vous, et quel coût ? Et les a-t-il pris ? Parce qu'on voit qu'il les a pris. – Oui, sur le fond, enfin, sur le pourquoi, je ne sais pas. Il y a peut-être une conviction profonde qu'il faut sauver des vies et que c'est la meilleure solution possible. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de quoi apprendre. Et ce qui est formidable dans le style d'Edouard Philippe, ce qui est assez nouveau, c'est qu'il a l'air, et c'est comme ça qu'il est perçu, d'être très honnête, de parler comme il nous parlerait si on dînait avec lui ou si on buvait un verre avec lui, il dit les choses de manière très claire en disant, bien sûr, ça va agacer, ça va être perçu comme une posture venant d'en haut. Donc, sur le match d'image, de communication, il le gagne à plate couture face à Laurent Wauquiez. Quand on teste dans les sondages lequel est le plus honnête, lequel est le plus crédible, il écrase Laurent Wauquiez. Sauf que le fond de la mesure est une mesure, malgré tout, qui heurte beaucoup de nos concitoyens, qui habitent dans les territoires ruraux. Et là aussi, c'est aussi un facteur explicatif de la baisse dans les sondages que l'on enregistre au mois de janvier pour le couple exécutif, et singulièrement pour Edouard Philippe, dans notre baromètre politique du 23 janvier, il avait perdu 7 points par rapport à décembre. Pour vous, c'est quand même étrange d'aller aussi se mettre aussi en avant sur une mesure sur laquelle il y a autant de quoi prendre, c'est ça ? Non, je ne dis pas ça, parce que la politique, ce n'est pas que, il le dit lui-même, et il a raison, ce n'est pas que gagner des points dans les sondages ponctuellement. La politique, c'est faire des choses qui vous semblent légitimes pour le pays. Je pense que c'est ce qu'il pense, et c'est pour ça qu'il le fait, en sachant que ça va lui coûter des points. Mais incontestablement, ça lui coûte des points. Et alors, en termes de communication, pourquoi, selon vous, le fait-il ? Quel est l'intérêt de le faire ? Au-delà de la mesure, je ne parle pas que de la décision. D'abord, il faut partir d'un postulat, c'est qu'il pense que cette mesure est nécessaire. Voilà, donc ensuite, comme toujours, il y a des stratégies de communication, d'opportunisme, de le faire ou pas. Je pense qu'il pense qu'il incarne une autorité, et je pense que c'est important, aujourd'hui, aux yeux des Français, et à ses yeux, que le Premier ministre incarne une autorité. Ensuite, ce que je trouve très intéressant, c'est le Facebook Live qui est beaucoup plus intéressant. D'abord, par le choix du média. Facebook, c'est un vrai média de la proximité, contrairement à ce que peut penser, et pourrait dire Laurent Wauquiez, Facebook est plus proche que la PQR pour beaucoup de Français. Donc, quand on parle sur Facebook, d'un seul coup, on est proche. Et puis, il se met, voilà, il parle de son expérience, de ses propres excès de vitesse. Et deuxième chose qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il essaie, aux Français, de faire comprendre la différence entre Premier ministre et citoyen. Il dit, moi, en tant que citoyen, oui, j'ai roulé vite, oui, je me suis fait arrêter, je sais ce que c'est, je sais ce que vous sentez. Mais aujourd'hui, et je ne donne pas de leçon, voilà. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'être Premier ministre. Être Premier ministre, c'est prendre des décisions. Et si vous voulez, ce que je trouve intéressant dans la sécurité sociale, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Notre-Dame-des-Landes, c'est constamment cette capacité à voir articuler les deux parties, les deux jambes, j'ai envie de dire, de ce qu'est un Premier ministre. Une verticalité et à la fois une humanité du personnage. Mais il y a un côté, je n'ai pas peur de l'impopularité aussi. C'est ça qu'il dit aussi, peut-être avec ça, non ? – Édouard Philippe l'a dit en arrivant, je veux dire. Édouard Philippe n'a sincèrement, je pense, pas peur de l'impopularité. Et je pense que même presque dans son école jupéiste au fond de lui, il considère que peut-être l'impopularité va avec l'incompétence. Mais je pense qu'il cherche quand même à ne pas être aussi impopulaire que ça. – D'accord, ok, donc c'est presque revendiqué, vous dites. Zaki Laïdi, un petit mot sur cette peur, cette non-peur justement de l'impopularité et puis sur la manière d'incarner aussi la fonction. – Bon, alors sur la non-peur, moi je ne pense pas qu'un Premier ministre soit indifférent à sa cote de popularité. – C'est d'accord aussi de dire qu'on n'a pas peur de l'impopularité. – En revanche, je trouve tout à fait à droit de prendre des décisions difficiles en début de mandat. Je crois que dans le cas d'Édouard Philippe, ce que l'on peut lui reconnaître, c'est effectivement d'agir et d'expliquer les choix qu'il fait. – Alors, ce qui est intéressant aussi dans le cas d'Édouard Philippe, vous avez parlé de son petit côté juppé, ça c'est effectivement une partie de son passé. Pour le reste, il n'avait pas une grande expérience au sommet de l'État, contrairement à Manuel Valls qui avait déjà été ministre. Lui, il est propulsé à ce poste sans s'y être préparé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les premiers temps, ça semble le stresser un petit peu, comme le montrent ces images d'un discours au Sénat. On est en juillet 2017, indice, l'information est dans ses mains. – Notre objectif sera évidemment d'écouter et de discuter en évitant systématiquement les concurrences et les compétitions qui peuvent exister entre l'ensemble de ceux qui légitimement portent les intérêts des collectivités territoriales, de certaines strates de ces collectivités territoriales, de certaines catégories de ces collectivités territoriales et le Sénat. – Alors on a un peu mal pour ces marins qui doivent souffrir dans cet exercice, mais on ne peut pas dire qu'à la rentrée, l'exercice de communication était plus facile et moins stressant, comme le montre donc cet extrait. Face à Jean-Jacques Bourdin, il est questionné sur les évolutions de certaines prestations. – Tension d'invalidité ? – Si vous m'autorisez à vérifier ça pendant la pause, je vous réponds après la pause. – Il y a tellement de chiffres, remarquez. – Il y a énormément de chiffres, j'essaie de les avoir en tête. J'avoue bien humblement que parfois, ils peuvent m'échapper. Je préfère ne pas vous donner de choses. – C'est important. – Je n'ai aucune feuille devant moi. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je ne suis pas un surhomme. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Moi, je suis un gars sérieux. J'essaie de faire les choses sérieusement. Quand je sais, je dis. Quand je ne sais pas, je vérifie. – Enqu'il vaut mieux. – Voilà, Régis Pèvre, avec un peu de recul, ça n'a pas été facile quand même, ces débuts à Matignon en termes de communication. – Évidemment, je veux dire, je pense qu'on n'est jamais préparé à être Premier ministre. Et quand on n'a jamais été ministre, c'est un saut en avant ou dans l'inconnu encore plus grand. La séquence de BFM est intéressante parce que je pense que c'est à partir de là qu'il y a une sorte de sursaut et que les choses commencent à aller bien pour Edouard Philippe. Pour dire les choses, simplement, cette séquence pour qui la regarde et le connaît un peu, c'est l'étudiant brillant qu'il est, qui est pris en défaut. – Ah, c'est ça, c'est pas qu'il est embarrassé, c'est qu'il arrive en disant « je suis bon, je suis brillant », parce qu'on pourrait s'interroger sur les causes. – Non, non, je pense que c'est ça. Et il y a une phrase que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit « je suis un gars sérieux ». Et ça, je pense que c'est une vraie erreur de communication. On ne prend pas un Premier ministre pour un type, pour un gars sérieux. On prend un Premier ministre pour une autorité. pour quelqu'un qui prend des décisions. Et quand vous regardez dans la séquence d'Edouard Philippe depuis qu'il est Premier ministre, je trouve que BFM est un marqueur parce que c'est le moment du rebond. Et le rebond, ce sera l'émission politique. Et à partir de là, il ne sera plus le gars sérieux, il sera le type, pour prendre le mot le gars, et le Premier ministre qui prend des décisions. Et c'est ce dont on vient de parler tout à l'heure, sur la Sécurité sociale et sur Notre-Dame-des-Landes. Il prend des décisions avec sa part d'humanité. Et d'un seul coup, il n'est plus ce qu'il était. Alors, on va faire un peu de... Vous avez parlé de communication. Vous avez dit « dire je suis un gars sérieux, c'est une erreur de communication ». On va faire un peu de psychologie. Vous qui le connaissez bien, pourquoi fait-il cette erreur ? Non, mais parce qu'Edouard Philippe, c'est quelqu'un de sérieux. Ça, il l'a dit. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'intelligent, et c'est quelqu'un, quand on le connaît bien, de très honnête. Et quand il dit « j'essaie de ne pas mentir » et « je n'aime pas les sebrouf et donner des chiffres que je ne connais pas », il est comme ça. Et Edouard Philippe ne passe pas sa vie à se regarder dans une glace et n'est pas obsédé. D'accord, en fait, comme il est un peu acculé, il essaye de répéter ce qu'il est, c'est ça ? Et donc, en fait, il révèle assez ce qu'il est. Et puis, à un moment, je pense qu'il se penche sur ce qu'est la fonction et il décide qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour faire vivre la fonction. Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience, vous dites, de ça. Cela dit, Edouard Philippe n'est pas un béossien en matière de communication. Pour autant, il a ses thèmes, à lui, parfois inattendus. Vous allez le découvrir en images et en actions. C'est suivi du commentaire de Jean-Marc Mormec, ancien champion de boxe, devenu délégué interministériel sur les questions d'égalité. À 6h45, alors que l'hôtel Matignon dort encore, dans la salle de sport aménagée dans les jardins pour le personnel, Edouard Philippe s'échauffe pour son entraînement matinal. Avant, j'avais l'habitude de faire 3 séances de boxe par semaine. Bon, mais là, j'ai moins de temps. Donc, c'est plutôt une à deux fois par semaine et puis je cours une fois par semaine. Au moment de l'impact, il va être clair. La boxe, c'est quand même, dans l'image populaire, un sport un peu violent, un sport où on prend des coups, on peut s'abîmer. C'est violent dans le combat. C'est quelle image ça renvoie à ça ? Pour moi, ce n'est pas négatif. La boxe, c'est… Alors, on peut interpréter ça, on peut voir cette violence dans le combat, oui, mais là, il n'y a pas de combat. Il y a des échanges. On voit que c'est maîtrisé. On voit qu'il frappe, on lui donne la leçon. Donc, c'est frappé ou dans un sac ou dans un pao, de façon… Il n'y a pas de coups de données, il ne porte pas les coups. Donc, son intégrité ne prend pas un coup, il ne sera pas marqué demain. D'autres politiques ont fait de la boxe, Emmanuel Valls en faisait. Valérie Pécresse, elle en fait. Valérie Pécresse en fait. On a l'impression qu'il y a une mode. Éric Besson, d'ailleurs, en faisait. Pourquoi cette mode de la boxe, selon vous ? C'est un déstressant, vous avez envie de vous défouler. Et quoi de se défouler ? Donc, des fois, on ne trouve pas la même énergie, on ne met pas la même énergie dans le footing ou dans la course. Bien sûr, on court, mais il faut courir combien de kilomètres ? C'est un bon sport, il y a tout, c'est assez complet. Il y a le coup d'œil, il y a le coup. C'est ce qu'on peut être en politique. Il faut garder cette vigilance constamment, il faut avoir les mains bien levées. Il y a le visuel, vous avez le champ d'action, puisqu'on doit visualiser sur quoi vous allez frapper. Donc, vous mettez votre énergie, cette concentration, parce qu'il faut être concentré. Sinon, vous allez prendre un coup et vous n'allez pas le voir arriver. Moi, c'était mon truc, c'était plutôt les livres, j'avais des bonnes notes à l'école. Enfin, bon bref, ce n'était pas du tout la castagne. Mais ça m'a toujours fasciné, d'abord, c'est extrêmement cinématographique. Je trouve que c'est un sport très impressionnant. Et je m'étais dit, j'aimerais bien essayer. Puis bon, je ne l'avais jamais fait. Et puis, comme mon père est mort, je me suis dit que j'avais besoin de taper sur quelque chose. Et donc, j'ai commencé à en faire. Je prends un peu des coups, j'en donne aussi. J'apprends. Vous savez que c'est un sport qui rend humble. Parce que vous mettez beaucoup, beaucoup de temps avant de maîtriser votre peur, avant de maîtriser votre souffle, avant de maîtriser votre rythme. Mais c'est extraordinaire. Ça rend humble. On vous assène un coup, vous tombez KO. Et quand vous vous levez, vous êtes complètement dans le potage. Et quand vous vous élevez, vous êtes obligé d'aller, en tout cas, reconnaître votre adversaire. Et même l'embrasser, tomber dans les bras, lui dire, voilà, t'as gagné. Alors que dans la vie, vous ne ferez pas ça. Donc, non, ça rend humble. Parce que vous, à son niveau, il est entraîné par quelqu'un qui est peut-être beaucoup plus fœur que lui. Et qu'il le remet dans un contexte. Vous savez, quand vous êtes inférieur, vous êtes inférieur. C'est vrai que ça a été quand même un jupe et boy. On peut dire qu'il y a un petit côté un peu crâne d'œuf. Et de chercher ce sport qui est un sport très physique, très, entre guillemets, viril. Même si ça peut aussi être des sports de femmes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, le désir d'aller compléter cette image ? La boxe a été inventée par les nobles. On dit bien que c'est le noblard. Donc, aujourd'hui, après, ça s'est démocratisé. Et puis, ça a devenu plus ou moins une bagarre de rue où on regarde des boxeurs. Ils viennent beaucoup de bandieaux dans des milieux difficiles. Mais avant, ce sport a été fait par des nobles. L'ancien jupe et boy qui se trouvait gringalé. Est-ce que c'est, parce qu'il en parle souvent beaucoup à l'image, dans les reportages télé, et c'est pour corriger un côté un peu raide qu'il pourrait y avoir, selon vous ? Je ne suis pas psychanalyste, mais... Non, mais vous êtes communicant, alors. Non, non, non. Non, mais je pense que quand un journaliste cherche à raconter quelqu'un, il cherche des éléments saillants. Et quelqu'un d'énarque, d'a priori brillant, qui fait de la boxe, on se dit, tiens, c'est amusant, ça fait une histoire à raconter. Je sais qu'Édouard... Et lui aussi a besoin peut-être de raconter une histoire, d'ailleurs, non ? Non, je n'ai pas du tout le sentiment. Je pense que, moi, je me souviens très, très bien de la première fois, il m'a dit, je fais de la boxe. On était ensemble au Havre. Et je lui ai dit, putain, tu fais de la boxe ? Et j'ai trouvé ça amusant. Et je pense qu'il a trouvé un sport, ça l'a défoulé, ça lui a permis d'être en forme. Et puis après, ça correspondait sans doute à une partie de lui-même. C'est pour ça qu'on s'attache à ce sport-là. Et puis c'est rentré dans son storytelling. Mais il faut bien comprendre, c'est que chez Édouard Philippe, et je suis persuadé de ce que je dis, il n'y a pas de la construction d'un storytelling. Après, la boxe le sert, il n'est pas stupide, tant mieux. Et pourquoi ça le sert, d'ailleurs ? Mais parce que tout ce qu'on vient de dire, la boxe, c'est un sport de combat, c'est un sport, moi, je pense, élégant, comme c'est dit dans le reportage. On prend des coups, on en donne. C'est une métaphore de la politique. Gaël Slimane, d'ailleurs, vous avez une photo devant vous. Une photo devant vous. Voilà, il l'avait qu'à côté d'un champion de boxe, taïlandaise. La chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il faisait de la boxe avant d'imaginer même un jour être Premier ministre. Oui, puisqu'il n'a pas vraiment imaginé. Maintenant, il ne faut pas non plus être naïf. La raison pour laquelle on le voit dans des émissions politiques, grand public, c'était 7 à 8, je crois, où il se met en scène en train d'exercer le noblard, pour citer Jean-Marc Mormec, c'est une raison de stratégie de communication, parce que ça renvoie à tout ce qui véhicule la boxe, c'est-à-dire que c'est un sport. Qui est associé à une image populaire, ça montre qu'on est dur au mal, dur au combat, et ça vient trancher avec son image, l'un d'entre vous a dit de crâne d'œuf. Effectivement, ça vient donner l'image de quelqu'un qui va au combat, qui sait prendre les coups, qui sait en donner. Donc il se sert de quelque chose qui était en lui. Par exemple, s'il était amateur de polo ou de cigare, il ne se mettrait pas en scène avec des caméras de télévision en montrant regarder, comme j'aime fumer des cigares avec des amis, ou faire du polo, parce que ça ne renvoie pas à la même chose. D'accord. Alors, peut-être par rapport à son prédécesseur, vous dites que vous n'avez pas trouvé d'image, etc., je ne le savais pas. En réalité, son prédécesseur, peut-être, j'imagine, n'avait pas besoin de donner une image combattive, parce que je crois qu'elle coulait de source. Ah oui, 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 c'est ça. Ça me vient maintenant. Non, mais c'est intéressant. On regarde ce que vous avez dit. C'est intéressant. Ça a rendu plus agressif encore, en termes de... Il ne fallait pas en rajouter dans le côté... C'est probable que ça peut être ça. Boxeur, oui, parce que là, c'est vrai que c'est amusant, l'image, parce qu'on le voit, il est quasiment à côté du boxeur, comme ça, en train de... les points en avant. Bon, alors, la boxe, ça sert aussi, pas seulement à donner des coups, mais à esquiver, ça tombe bien, puisque Édouard Philippe a aussi été confronté, déjà, à des cas de communication de crise. La première, celle du coup de son retour de Nouvelle-Calédonie. Un trajet à 350 000 euros en raison d'un avion spécialement affrété pour revenir au plus vite avant que le président quitte le territoire, le lendemain de la polémique, il s'explique à la radio. Si vous aviez invité Édouard Philippe, je serais venu en métro. Ça m'aurait coûté 1,90 euros ou 2 euros si j'étais venu en bus, ou éventuellement j'aurais pris le taxi et j'aurais payé mon taxi. Vous avez invité le Premier ministre, il se trouve que c'est moi, mais vous avez invité le Premier ministre. Et vous avez peut-être vu, quand je suis arrivé devant les studios de RTL, que je suis arrivé avec 4 véhicules, avec des motards, avec plus de 15 personnes, avec un médecin. Ça coûte redoutablement cher, madame Martichoux, et j'en suis parfaitement conscient. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le train de l'État ? Juste, je termine. J'en suis tellement conscient que j'essaie de faire en sorte, contrairement à ce que peut donner le sentiment de cette photographie sur le Tokyo-Paris, de limiter au maximum les frais. Je vous en donne un exemple. Le voyage total de Nouvelle-Calédonie, qu'on ne mentionne pas, a coûté beaucoup plus cher que ces 350 000 euros, mais il a coûté nettement moins cher, 30% moins cher, que le voyage identique de mon prédécesseur. Gaël Slimane, en stratégie de communication de crise, un petit commentaire ? Il s'en sort pas mal en termes d'opinion, parce que c'est juste catastrophique en soi. L'information intrinsèque, elle normalement, elle vous fait dévisser en termes de popularité. Même si ça coûte toujours cher, comme il le rappelle, quel que soit le style d'avion. Même si vous expliquez que votre prédécesseur a tort ou a raison, ça avait coûté plus cher. Normalement, ce genre d'explication, c'est le mur assuré. Lui, il s'en sort parce qu'il a cette image de gars sérieux, comme il le disait lui-même. Il n'est pas dans le bling-bling. Du coup, quelque chose qui est normalement insupportable aux yeux des Français passe un peu moins mal pour le moment. Le mot de la fin à Zaki Laïdi, pareil, synthèse sur sa façon d'exercer cette fonction, difficile au vu de toutes les images. Oui, difficile, mais dans un contexte, encore une fois, relativement favorable, consécutif à l'élection du président de la République, dans les conditions que l'on sait. La plus facile d'être Premier ministre en début de mandat. Et qu'effectivement, dans cette double situation, je veux dire, sa tâche est incontestablement facilitée, ce qui n'enlève bien évidemment rien à ses mérites, qui de toute façon devront apparaître au fil des années. Merci à tous les trois. Merci à Marie Lebon et à Caroline Lebrun qui se sont levées tout pour m'aider à préparer cette émission. Et en même temps, merci à Diane Decharmaz et à Kim Vivan qui se sont couchés par la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les deux années. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.